Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo. Très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui découvrir ensemble la petite mise à jour du Abbas Trepass Lightpack en version 1.3 pour la version du jeu en 1.45. Donc rappelez-vous, je vous avais déjà présenté ce petit mode auparavant et aujourd'hui on va découvrir ensemble la petite mise à jour. Donc rien de très important, juste la fixation de bugs et quelques petites erreurs et la compatibilité avec la version du jeu en 1.45. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après la petite intro pour découvrir tout ça ensemble. Donc là les gars, on se retrouve directement dans le garage. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve avec le petit R4 et le très bel intérieur que j'ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos. Donc pour ceux qui souhaitent le découvrir, je vous mets le lien en bas de la vidéo dans la description. Et on se retrouve pour découvrir le mode Abbas Trepass Lightpack avec vraiment de très très belles finitions. Donc lui aussi est dispo en bas de la vidéo dans la description, c'est un mode 100% gratuit. Et franchement, je vous invite à vraiment le télécharger et à en profiter. On est sur quelque chose de vraiment très très bien modélisé. Donc on va découvrir tout ça ensemble avec du coup un petit RGL. Donc on va aller se rendre dans le concessionnaire, on va choisir un RGL et on se retrouve tout de suite. On se retrouve avec le petit RGL. Donc c'est un mode que j'avais déjà présenté auparavant sur la chaîne. Mais là, comme je vous l'ai dit, on a une petite correction de bug. Donc on va le découvrir avec ce petit Scania RGL sur la version du jeu en 1.45. Donc on va aller dans les accessoires extérieurs. Bien évidemment, il va vous falloir un pare-choc du coup avec une petite proposition avec des petits slots. Parce que sinon, du coup, vous n'allez pas pouvoir mettre les petits ADON que Abbas Trepass nous propose. Donc on va découvrir tout ça. Donc là les gars, la première proposition, ça va être les Abbas Trepass Side Marker. Donc on aura le Left et on aura le Right, comme vous pouvez voir. Donc voilà, on est vraiment sur une belle modélisation avec les petites lumières. Vraiment, ça reste très très classe. Donc on va avoir les feux de recul. Donc très très beaux feux de recul avec un petit cerclage chromé. Voilà, comme vous pouvez voir, ça reste vraiment très très beau. Ensuite, on va avoir des coups de sortes de feu. On va avoir cette sorte, donc les bulles Ace. Et puis on aura les petits hamburgers. Donc on va voir la différence tout simplement. C'est qu'au final, donc là comme vous pouvez voir, c'est le pain du bas, le steak et le pain du haut. Donc un hamburger. Et la bulle Ace, c'est un rond avec un petit oeil au milieu. On dirait une Pokéball. Mais du coup, on aura ces deux propositions. Donc avec du coup les clignotants, les feux et les feux stop intégrés tout dans le même luminaire. Donc tout dans le même appareil. C'est vraiment plutôt très très sympa. Donc après, tout dépend des goûts. Donc si vous voulez la bulle Ace ou l'hamburger. Donc par exemple, ici, on va mettre bulle Ace left. Et sinon, si vous voulez le right, vous avez bulle Ace right. Donc on va mettre sur le côté gauche, on va mettre les petites bulles Ace. Et puis sur le côté droit, on va mettre les hamburgers. Et on va voir ce que ça donne. Je crois que je me suis trompé. Ouais, voilà. Hop. Et puis ici, sur le côté droit, on va mettre les hamburgers right. Donc là les gars, on se retrouve à l'extérieur pour découvrir du coup ce que ça donne. Et franchement, moi personnellement, je ne suis pas très chrome. Je ne suis ni feu rond. Mais je trouve qu'une fois qu'on a le contact mis et les feux allumés, on a vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Avec du coup cette petite lumière de recul. On aura du coup les side markers aussi qui sont vraiment plutôt cool. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, on va avoir du coup les hamburgers à droite et les bulles Ace à gauche. Donc voilà, on a la petite différence. On voit le petit rond pour le clignotant pour les bulles Ace à gauche. Et ici, on va avoir du coup le petit trait, donc le steak pour les hamburgers. Donc moi personnellement, je trouve que ça reste vraiment de très très belles adéons. Et comme vous pouvez voir, ils sont vraiment vraiment bien. Ça flash vraiment plutôt par rapport à certains autres adéons luminaires qui sont plutôt faibles. Donc là, on peut vraiment bien distinguer les feux stop. On peut bien distinguer aussi les feux de position et bien évidemment, les feux de recul et aussi les petits side markers. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement dans le noir pour voir ce que ça donne. On se retrouve y fait nuit et vraiment, comme vous pouvez voir, on distingue bien les bulles Ace à gauche et les hamburgers à droite. Avec vraiment le petit rond distinctif pour les bulles Ace et la partie plate pour les hamburgers. Franchement, ça reste vraiment très très classe et très lumineux, comme vous pouvez voir, même de loin. Ça flash vraiment plutôt bien. Même les feux stop. Après, les clignotants gauche pour les bulles Ace et les clignotants droit pour les hamburgers. Franchement, on est sur quelque chose de vraiment vraiment plutôt cool. C'est la fin de cette petite vidéo, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que la découverte de ce mode, pour ceux qui ne le connaissez pas, vous aura plu. Donc la vidéo a été un petit peu courte parce que j'ai déjà présenté ce mode. Là, c'est juste la présentation de la mise à jour pour la version du jeu en 1.45. Donc je vous mets le lien du mode en bas de la vidéo dans la description. Si vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines petites vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.